bonsoir mesdames bonsoir messieurs bienvenue aux nocturnes du plan de rome permettez moi d'abord de vous souhaiter au nom de toute l'équipe une très bonne une très heureuse année 2017 le thème de ce soir c'est architecture et pouvoir alors c'est banal c'est un fait bien établi de dire que l'architecture est le reflet du pouvoir c'est vrai près de nous quand on pense au château de versailles symbole du pouvoir de la monarchie absolue de louis 14 encore plus près de nous c'est vrai aussi d'une certaine manière de la bibliothèque nationale de france qui est une expression du pouvoir de françois mitterrand ou du musée du quai branly qui est d'une certaine manière aussi une expression du pouvoir de jacques chirac à rome les choses sont encore beaucoup plus marquées et ce sous tous les régimes qu'a connu la civilisation romaine que ce soit la monarchie la république ou l'empire comme la maquette que nous vous présentons chaque soir est une maquette de la rome impériale nous allons nous focaliser sur l'époque impériale et nous n'allons pas aborder tous les aspects architecture et pouvoir parce que ce serait beaucoup trop long en une seule soirée simplement nous focaliser sur quatre types de bâtiments ou d'ensemble urbain qui sont tout à fait particuliers à la civilisation romaine d'abord les temples aux empereurs divinisés c'est quelque chose de tout à fait étonnant pour nous imaginer une église à saint charles de gaulle une église à saint georges pompidou et bien à rome ça existe ça existe il y a des temples aux empereurs morts et qui ont été divinisés ensuite on a spécifiquement aussi marque pour marquer le pouvoir les arcs honorifiques et puis des ensembles de monuments qui sont à la fois moins directement liés au pouvoir mais qui l'exprime aussi de façon indirecte plus complexe et plus complète aussi d'une certaine manière ce sont les forums impériaux à rome ou les forums provinciaux en province et puis également les édifices de spectacle dans une deuxième partie on verra un autre aspect beaucoup plus rapidement de l'architecture et du pouvoir mais en sens inverse on verra comment l'abolition de la mémoire fait que on a quelquefois une mauvaise perception de du pouvoir qui a créé tel ou tel ensemble monumental à rome et pour terminer bien sophie vous emmènera visiter la rome du quatrième siècle sous cet angle architecture et pouvoir elle vous emmènera dans quelques lieux caractéristiques alors commençons donc par ces temples aux empereurs divinisés c'est une pratique qui a été instituée par auguste alors le premier souverain divinisé à rome c'était romulus après romulus il n'y a plus personne et c'est auguste qui a décidé de faire un temple pour son père adoptif césar sur le forum à l'endroit où il a été où il avait été incinéré et ça va être le point de départ d'une série tout à fait surprenante pour nous aujourd'hui les empereurs là un certain nombre d'empereurs ceux qui se sont bien conduits aux yeux de leurs successeurs vont être divinisés par leurs successeurs au cours d'une cérémonie qu'on appelle l'apothéose et avec un acte officiel du sénat qu'on appelle la consecratio alors il nous reste pas grand chose du temple du temple de césar césar divinisé mais c'était un élément très important pour l'empereur vivant d'avoir divinisé son prédécesseur parce que du coup l'empereur devenait fils d'un divin fils d'un divinisé donc à chaque fois qu'un empereur avait été divinisé et bien qu'il était devenu d'Iwus un temple lui était consacré donc celui de césar il n'en reste pas grand chose ensuite celui d'auguste on sait à peine où il se trouve celui de claude sur le calius il ne reste pas grand chose non plus par contre on a quelques restes du temple que domicien a fait construire pour son père vespasien de l'autre côté du forum par rapport au temple de césar et domicien s'est fait faire une statue équestre entre les deux vous voyez le symbole du pouvoir domicien à cheval entre d'un côté le temple du divin césar et de l'autre côté le temple de son père le divin vespasien donc voilà ce qui reste aujourd'hui de ce temple de vespasien au pied du au pied du capitole Antonin Antonin l'empereur Antonin fera derrière le temple de césar un temple pour sa femme c'est aussi un autre aspect de la divinisation du pouvoir des membres de la famille impériale à sa femme à sa femme Faustine qui va mourir assez jeune qui va mourir en 141 et lorsque Antonin va mourir lui à son tour 20 ans plus tard et bien ce temple deviendra un temple à Antonin et Faustine et du coup on va rajouter une ligne vous voyez la première ligne la première ligne en haut sur l'entablement elle a été rajoutée 20 ans après la ligne du dessous et on lit au divin Antonin et à la divine Faustine et la fin est importante ex senatus consulto à partir d'une décision du sénat Antonin fera aussi un temple pour son père adoptif pour Adrien alors aujourd'hui ce n'est pas un temple très spectaculaire c'est le siège de la bourse de Rome et il n'est pas très spectaculaire d'abord parce qu'il n'est plus au milieu de la grande esplanade entourée de portiques qu'avait créé Antonin et puis aussi parce que le niveau du sol a été exaucé et il est enfoncé de 4 mètres aujourd'hui par rapport à son état d'origine en province les choses sont un petit peu différentes en province l'empereur peut avoir un temple avant sa mort c'est ce qui s'est passé par exemple à Nîmes en France ce que nous appelons la maison carré c'est en fait un temple qui a d'abord été dédié à Caius et Lucus les petits fils d'Auguste qui étaient ses héritiers présomptifs et puis l'un et l'autre sont morts très jeunes et du coup le temple est devenu un temple à Auguste et puis c'est devenu un temple à tous les Augustes un temple du culte impérial alors ce qui est important aussi de voir en province c'est que ce temple au culte impérial va être souvent, généralement, le temple le plus important du forum voire l'unique temple du forum c'est ce qui se passe à Nîmes ce temple est le temple qui ferme le forum d'un côté de l'autre côté nous avons la curie, le siège du gouvernement municipal si on peut dire et vous voyez ce symbole le gouvernement local dans la curie siège face au temple du culte impérial à la représentation du pouvoir de Rome dans certains lieux, ce temple du culte impérial peut même prendre un aspect tout à fait spectaculaire c'est le cas à Pergame en Turquie actuelle où le temple de Trajan occupe l'Acropole, la ville haute et domine toute la ville basse de Pergame c'est un temple qui est construit sur de puissants contreforts au-dessus du théâtre avec une grande esplanade et ce qui est intéressant aussi, ce n'est pas le seul cas en province, c'est de voir qu'ici le culte de l'empereur d'abord Trajan, ensuite Adrien et puis les empereurs suivants est associé au culte de Zeus on honore dans le même temple Zeus et l'empereur de Rome dans certains cas, le temple peut prendre un aspect beaucoup plus modeste ainsi à Éphèse, dans la rue qu'on appelle la rue des Courettes qui va de la ville basse à la ville haute et bien un particulier a élevé un temple à Adrien qui est beaucoup plus petit mais qui lui aussi sera consacré à d'autres empereurs dans le Pronaos par exemple on voit un bas-relief dédié à Théodose Théodose, l'empereur de la fin du IVe siècle après Jésus-Christ donc voilà pour ces temples, ces temples aux empereurs divinisés Autre monument directement représentatif du pouvoir dédié à une seule personne c'est l'arc honorifique on appelle quelquefois ces arcs des arcs de triomphe mais ils ne peuvent être de triomphe qu'à Rome puisque le triomphe n'existe qu'à Rome et à l'époque impériale, de toute façon, le seul triomphateur possible, c'est l'empereur Alors un arc très caractéristique lié au triomphe à Rome, c'est l'arc de Titus avec à l'intérieur les représentations de la cérémonie du triomphe de Titus et de Vespasien sur la Judée on voit ici, d'un côté de la voûte, on voit d'un côté de l'intérieur de l'arc Titus sur son quadrige de triomphe dans la procession du triomphe et de l'autre côté, un autre élément de la procession du triomphe ce sont les soldats romains qui portent le butin, qui ramènent le butin de Jérusalem et vous reconnaissez ici le chandelier à cette branche Alors ces arcs peuvent aussi, donc là avec Titus on était près de la voie triomphale on peut avoir des arcs aussi à différents endroits de Rome, pas nécessairement liés au parcours triomphal on sait qu'il y avait un arc à Domitien, probablement un arc à Domitien sur le chemin qui monte au Capitole donc en prolongement de la voie qui passe sous l'arc de Titus ensuite cette voie tournait vers la gauche pour monter au Capitole et là il y avait probablement un arc à Domitien dont il ne reste plus aujourd'hui que les fondations mais on sait de toute façon que Domitien a construit beaucoup d'arcs honorifiques à tel point qu'il en a même agacé ses citoyens je vous traduis ce petit passage de Suétone Extroxit, il construisit Iannos arcusque, des portes et des arcs Cum quadrigis et insignibus triumphorum avec des quadriges et des marques de triomphe Per regiones urbis dans les régions de Rome Tantos actot, si grand et en si grand nombre Ut cuidam grecque inscriptum sit que quelqu'un écrivit en grec Archi Archi ça s'écrit Archi mais ça se prononce en grec Archi avec un i très long c'est un jeu de mot Archi en latin c'est le pluriel de Arcus ça veut dire des arcs mais en grec Archi ça veut dire ça suffit voilà en province les arcs honorifiques peuvent simplement marquer le passage de l'empereur Ainsi à Gérache en Jordanie l'arc d'Adrien qui a été remonté relativement récemment par les archéologues célèbre le passage d'Adrien dans cette ville en 129 après Jésus-Christ Ces arcs peuvent prendre des formes très diverses Ainsi voici un autre arc à Adrien même empereur mais cette fois à Athènes avec deux parties une partie basse qui est une arche classique romaine et une partie haute qui est une porte grecque ce qu'on appelle des propylées en grec Cet arc est construit sur la voie qui va de l'ancienne ville vous apercevez je pense en arrière l'acropole qui rejoint l'ancienne ville à la nouvelle ville celle construite par les romains Derrière nous il y a l'Olympéium construit par Adrien et du côté où nous sommes l'arc porte l'inscription ici commence la ville d'Adrien et de l'autre côté l'inscription c'est ici commence la ville de Thésée Thésée le héros mythique d'Athènes voilà pour ces monuments qui sont explicitement directement représentatifs du pouvoir de l'empereur on a des ensembles beaucoup plus complexes qui représentent également le pouvoir qui le représentent aussi de façon plus complète je passe sur le forum d'Auguste sur les forums impériaux à Rome puisque Sophie va vous y emmener tout de suite je vais prendre un exemple simplement en province c'est le forum provincial de Tarragone à Tarragone on a construit à l'époque de Vespasien un ensemble monumental de 7 hectares et demi avec 3 terrasses successives à des niveaux différents sur la plus haute terrasse le temple du culte impérial avec la grande esplanade devant sur la terrasse intermédiaire une grande place pour les cérémonies et encore un niveau un peu plus bas un cirque un cirque conçu dès le départ pour être lié aux deux places et avec ce cirque on a également un élément d'architecture lié au pouvoir puisque les édifices de spectacle sont des lieux où l'empereur va se faire voir le pouvoir a besoin d'être vu d'être représenté et les lieux de spectacle sont à la fois des lieux de représentation également des lieux de présentation du pouvoir c'est vrai pour les théâtres c'est vrai pour les amphithéâtres et c'est vrai aussi pour le cirque à tel point que lorsqu'en 330 Constantin va déplacer sa capitale à Constantinople l'ancienne Byzance et bien il va reproduire le même schéma qu'à Rome c'est à dire qu'il va lier le cirque et le palais comme à Rome le Circus Maximus est lié haut à la colline du Palatin au Palatium l'endroit où se sont installés les empereurs alors la guillaison aujourd'hui n'est plus très très visible d'abord le cirque a perdu son caractère monumental parce que là aussi le sol s'est exaucé et ces obélisques qui autrefois étaient sur l'aspina surélevés sur l'aspina l'arrête autour de laquelle tournent les chars se trouvent maintenant ces obélisques enterrés sous la place et puis bien sûr on ne voit plus le palais romain puisqu'il a été remplacé par la mosquée bleue dont vous apercevez les minarets sur la droite mais sont encore bien visibles aujourd'hui les sous-bassements les sous-bassements qu'il a fallu construire pour ce cirque parce que ce n'était pas du tout naturel de situer un cirque à cet endroit là et on a fait des travaux de terrassement énormes pour associer le cirque au palais et le cirque servait bien sûr pour les courses de chevaux mais servait également pour des cérémonies officielles du pouvoir ici par exemple la soumission des barbares c'est Théodose qui est représentée dans la loge impériale voilà donc pour cette première partie concernant la représentation du pouvoir alors à l'inverse il se peut aussi que le pouvoir soit le pouvoir qui était à l'origine de certains monuments soit complètement occulté c'est ce qu'on appelle la damnatio memoriae alors sachant que cette expression est une expression récente c'est la première fois qu'elle est employée c'est pas une expression romaine c'est une expression qui date de 1689 et à Rome ça ne représente ça n'a ni caractère juridique ni caractère organisé lorsqu'un empereur s'est mal conduit l'abolition de la mémoire peut être tout simplement déjà le fait du peuple lui-même alors je ne vais prendre qu'un seul exemple c'est un thème qui est très à la mode il y a beaucoup de publications actuellement sur ce thème beaucoup de colloques aussi je vais prendre simplement l'exemple de Domitien et en voir simplement quelques aspects lorsque Domitien est mort Pline nous le dit il y a eu une réaction populaire on prenait plaisir à briser contre terre ses têtes pleines d'arrogance à les presser du fer à les maltraiter avec la hache ça c'est la réaction populaire mais il y a eu aussi une réaction officielle du Sénat le Sénat au contraire et ça maintenant c'est du Swetton qui parle alors au contraire parce que l'armée l'armée était navrée de l'Asacina de Domitien l'armée était un soutien de Domitien mais pas le Sénat le Sénat au contraire fut au comble de la joie il s'assembla en foule et déchira à l'envie la mémoire du prince mort par les plus amères et les plus outrageantes invectives il fit apporter des échelles pour détacher ses écuissons les boucliers honorifiques qui étaient accrochés dans la curie pour détacher ses écuissons et ses portraits et les briser contre terre enfin il décréta que ses inscriptions seraient effacées partout et que sa mémoire serait abolie donc il y a plusieurs manières d'abolir la mémoire la première manière celle qui est représentée ici sur cette plaque de Pouzol c'est de marteler le nom de l'empereur et ses titres c'est une plaque qui a d'abord été laissée en place à Pouzol et puis ensuite qui comble du déshonneur a été réemployée à l'envers dans un arc dédié à Trajan les images elles pouvaient être également martelées comme les inscriptions ou bien transformées regardez ce bas-relief regardez le quatrième personnage à partir de la gauche vous ne trouvez pas qu'il a une tête bizarre ? sa tête est plus petite que celle des autres et si on regarde de près on voit que ça a été refait on voit des traces de pique tout autour de la tête et bien c'est un portrait de Domitien qui a été transformé en portrait de Nerva voilà on sait que c'est Domitien pour différentes raisons et notamment parce que Domitien jeune est représenté dans la procession à un autre moment bien entendu à l'époque où il n'était pas empereur et là il n'a pas été martelé alors cet effacement de la mémoire Domitien a connu l'effacement de la mémoire le plus systématique qu'aucun autre empereur romain n'a jamais connu ça a été quelque chose d'extrêmement important alors tout n'a pas été tout à fait effacé on n'a pas pu effacer par exemple les marques sur les estampilles, sur les tuyaux qui étaient sous terre puisqu'on n'y avait pas accès on n'a pas non plus effacé le nom de Domitien sur des actes officiels ou des actes administratifs où son nom servait de garantie en fait par exemple sur les diplômes des soldats et puis on en a oublié je ne vais vous donner qu'un exemple qui est amusant c'est cet obélisque qui est aujourd'hui place Navonne alors ça ne manque pas de sel quand on sait que la place Navonne c'est l'ancien stade de Domitien mais ce n'était pas là qu'il était à l'origine à l'origine cet obélisque était entre l'Iseum et le Serapéum le temple à Isis et le temple à Serapis sur le champ de Mars pas très loin d'ici d'ailleurs et c'est Domitien c'est Domitien qui a fait construire ou reconstruire ces deux temples ces deux ensembles et il avait placé un obélisque entre les deux cet obélisque beaucoup plus tard a été placé sur la place Navonne or cet obélisque porte sur ces quatre faces le nom de Domitien et avec des titres je vous donne ici simplement l'exemple de deux faces ce sont les deux faces que l'on voit sur la face sud le seigneur de l'Egypte César Domitien et sur la face est le roi de haute et de basse Egypte le seigneur de l'Egypte le parfait héritier des dieux l'aimé de l'Egypte impérator le fils de Ré le couronné César Domitien Auguste l'aimé de Pta et d'Isis qu'il soit doué de vie comme Ré éternellement heureusement pour Domitien que les Romains comme moi ne comprennent pas les hiéroglyphes et donc l'inscription est restée comme cela alors plus sérieusement ce que je voulais simplement vous montrer c'est à quel point cette abolition de la mémoire a fait que l'on a eu jusqu'encore à une époque très récente une mauvaise perception de l'oeuvre de Domitien à Rome Domitien c'est l'empereur romain qui a le plus construit à Rome c'est lui qui a donné à la Rome ancienne la physionomie dont on a hérité pour la partie de la Rome antique or quand on quand on regarde ce qu'on dit les historiens qui l'ont suivi immédiatement je prends Suétone un Suétone qui écrit sous la dynastie qui a suivi celle des Flaviens qui écrit sous les Antonins il sait bien lui comme les autres romains que Domitien a été un constructeur considérable donc il fait un service minimum il nous cite six bâtiments construits par Domitien il nous parle d'un nouveau temple sur le Capitole dédié à Jupiter Kustos il nous parle d'un forum qu'on appelle maintenant le forum de Nerva il nous parle du temple de la famille Flavienne du stade la place Navonne aujourd'hui l'Odéon et une nomachie mais quand on prend maintenant le chronographe de l'année 354 c'est en Almanach qui lui est très loin de l'époque de Domitien qui n'a plus cette réserve à avoir et bien on s'aperçoit qu'il cite 21 monuments construits par Domitien trois fois, trois fois plus, plus de trois fois plus et cette liste elle est confirmée par d'autres textes elle est confirmée aussi par les fouilles archéologiques et notamment, pour prendre qu'un seul exemple si on prend les estampilles de tuyaux sous le sol et bien on a retrouvé beaucoup plus d'estampilles de tuyaux au nom de Domitien qu'au nom de Trajan ou d'Adrien qui sont pourtant considérés comme des grands princes constructeurs alors pour terminer, je vais ajouter même un monument qui n'est pas dans la liste du chronographe mais qui apparaît dans d'autres listes c'est le forum de Trajan Domitien a construit un forum pour lui c'est le forum qu'on appelle aujourd'hui le forum de Nerva il est petit, vous le visiterez tout à l'heure mais il est particulièrement bien situé entre Vespasien, son père, et Auguste, le premier empereur mais ce n'est pas tout il est très probable que ce grand forum de Trajan que l'on aperçoit à gauche a été débuté par Domitien on le sait parce qu'on a retrouvé dans les parties basses de ce forum des estampilles de briques qui sont au nom de Domitien vous voyez l'écho de Domitie qui est écrit ici alors certains historiens ont dit oui mais c'était des stocks des stocks de briques qui ont été faits à l'époque de Domitien qui ont été utilisés ensuite par les architectes de Trajan il y a d'autres indices qui montrent qu'en fait très probablement ce forum de Trajan a été en réalité conçu et commencé par Domitien et ensuite repris par Trajan et son architecte Apollor de Damas voilà les quelques mots que je voulais vous dire en introduction et maintenant je vais laisser Sophie vous faire visiter quelques quartiers de la Rome du IVe siècle Bonsoir la visite de ce soir a pour but d'éclairer comment l'architecture de Rome est profondément liée au pouvoir de ses dirigeants et je vais vous proposer de voir deux séries d'exemples complètement antithétiques tout d'abord nous verrons comment l'empereur peut être glorifié mis en valeur au sein de sa ville et pour ce faire je vous emmènerai sur le forum romain sur le forum républicain nous irons également au forum d'Auguste et sur le palatin et puis dans un deuxième temps je voudrais vous montrer le cas inverse comment dans certains cas des empereurs ont subi une condamnation éternelle de leur mémoire allant jusqu'à l'abolition de leurs souvenirs et pour ce faire nous irons visiter le forum de Nerva mais commençons tout de suite par le forum républicain vous allez retrouver quelques-uns des éléments qui vous ont été présentés en première partie ici par exemple du côté capitole au premier plan vous avez un temple avec un très haut podium c'est le temple de Saturne c'est ici que le trésor de Rome était entreposé c'était en quelque sorte la banque si vous voulez de la Rome ancienne et derrière le temple de Saturne vous apercevez notamment le temple avespasien dont on vous a parlé tout à l'heure si je continue et que je me dirige vers la curie je vais longer la tribune que l'on appelle les rostres c'est l'endroit où les magistrats montaient pour s'adresser à la population et derrière ces rostres vous avez l'arc construit par Septime Sévère encore très bien visible aujourd'hui et ce que je voudrais vous montrer c'est autre chose une autre forme de glorification de l'empereur sur le forum avec cette statue équestre de l'empereur Constantin alors si vous allez à Rome ne cherchez pas à la voir ne regardez pas non plus sur internet vous n'en verrez rien parce que cette statue n'est pas préservée elle n'est pas parvenue jusqu'à nous et pourtant nous avons quatre éléments qui nous font penser qu'il y avait bien une statue équestre de Constantin en plein centre de son forum premier élément c'est un texte du IVe siècle un catalogue qui s'appelle les régionnaires c'est un catalogue qui liste région par région tous les bâtiments que l'on va trouver à Rome par exemple dans telle région il y avait tant de boulangerie tant de fontaines etc. et bien pour la région 8 le forum romain les régionnaires portent la mention Ecouus Constantini le cheval de Constantin et on est bien au IVe siècle faisons ensuite un bond dans l'histoire et allons jusqu'à l'an 1000 nous avons un manuscrit qui s'appelle le manuscrit d'Einzilden c'est un manuscrit qui était à destination des chrétiens des pèlerins qui allaient visiter les différentes églises de Rome et entre les églises sur le chemin on disait aux pèlerins ce qu'ils pouvaient voir qui correspondait à l'époque de la Rome ancienne et bien pour le forum romain le manuscrit d'Einzilden en l'an 1000 mentionne deux bâtiments il mentionne l'arc de Septime Sévère que je vous ai montré tout de suite et la statue de Constantin qui était donc toujours visible en l'an 1000 donc voilà pour les sources textuelles nous avons également une source archéologique puisqu'à l'emplacement exact où je me situe les archéologues ont mis au jour les bases d'une statue équestre et la construction utilisée correspond bien au savoir-faire technique de l'époque de Constantin et puis pour clore le dossier l'inscription que vous voyez ici sur le socle de la statue a effectivement été retrouvée ce n'est pas du tout un texte inventé et cette inscription atteste bien de la présence de cette statue en plein forum Constantin, l'empereur de Rome, était donc représenté à cheval dans le centre de sa ville le terrain public était donc un espace d'expression pour la propagande du pouvoir c'est quelque chose qui peut-être nous paraît un petit peu bizarre étrange en tout cas aux pratiques que nous avons actuellement mais à cette époque-là, l'architecture est complètement au service du pouvoir en place au même titre que la littérature ou que les œuvres d'art et c'est quelque chose que l'on va même pouvoir voir encore mieux que sur le forum romain si nous nous dirigeons au forum d'Auguste donc le forum romain est ici en plein centre-ville vous avez un agrandissement de la carte sur la droite et je vais utiliser un raccourci pour rejoindre directement le forum d'Auguste on va prendre des raccourcis ce soir parce que je voudrais vous emmener visiter plusieurs secteurs et on va éviter de perdre du temps dans les circulations alors de quoi parle-t-on avec ce forum d'Auguste ? on parle d'un forum dont la construction a été décidée en 42 avant J.-C. à la bataille de Philippe donc Philippe c'est une ville qui se situe en Grèce et en 42 avant J.-C. il y a eu une bataille entre d'un côté Antoine et Octave Octave le futur empereur Auguste et de l'autre côté Brutus et Cassius les meurtriers de Jules César et pendant la bataille Octave a fait un vœu il a dit si je remporte cette victoire je construirai un temple à Mars Vengeur à Rome et 40 ans plus tard en 2 avant J.-C. effectivement Auguste va construire ce forum d'Auguste alors de quoi parle-t-on quand on parle du forum d'Auguste ? et bien justement du temple à Mars Vengeur qui domine sur la place et qui est entouré par deux portiques mais entre nous les romains ne croyez certainement pas plus que nous à l'action de Mars Vengeur pendant la bataille tout le monde savait très bien que c'était Auguste en fait qui avait remporté la bataille contre Brutus et Cassius et donc de façon indirecte tout le monde savait que c'était un temple à Auguste Vengeur des meurtriers de Jules César or le temple regardez c'est vraiment l'élément phare du forum d'Auguste ce n'est pas un petit temple qui ferme la place, il domine littéralement cette place, il s'avance considérablement sur elle et les portiques ne sont en quelque sorte qu'un écrin qui vont mettre ce temple en valeur alors que faisait-on sur ce forum d'Auguste ? toutes sortes de choses, on sait notamment que des procès pouvaient être organisés sous les portiques on sait que lorsque le Sénat devait se prononcer pour déclarer une guerre au lieu de se réunir dans la curie, les sénateurs se retrouvaient dans le temple de Mars Vengeur que vous voyez ici si un traité de paix devait être ratifié, le Sénat se retrouvait également dans le temple de Mars Vengeur mais j'ai envie de dire que ce n'est pas vraiment ça le plus important le forum d'Auguste est avant tout un espace conçu pour exalter le pouvoir de son fondateur et pour en perpétuer le souvenir et c'est ce que je vais essayer de vous montrer en vous expliquant les éléments constitutifs de ce forum alors la première chose que l'on voit, vous le voyez ici, c'est le temple à Mars Vengeur qui est vraiment monumental et qui a beaucoup d'importance et bien regardons un petit peu la décoration de ce temple vous avez les colonnes, les chapiteaux et au dessus un espace triangulaire, c'est ce qu'on appelle le fronton le fronton de ce temple n'est pas parvenu jusqu'à nous mais nous avons un bas-relief, un relief plutôt de l'époque de Claude qui représente très probablement le relief tel qu'il était sculpté sur le fronton du forum d'Auguste or qui est-ce qui était représenté sur ce temple ? au centre, Mars à sa gauche, Vénus probablement vous voyez qu'elle porte un petit amour-elé sur son épaule de l'autre côté de Mars, Fortuna qui tient la corne d'abondance à côté de Fortuna probablement des aromas avec son bouclier à côté de Vénus peut-être Romulus avec le bâton augural et sur les côtés des personnifications du tibre et du palatin qu'est-ce qui est important sur ce bas-relief ? Mars et Vénus je vais vous expliquer pourquoi Auguste tout d'abord se place sous le signe de Vénus et Vénus c'est la lointaine ancêtre de Jules César Auguste rappelle donc très habilement que les ancêtres de sa famille adoptive ont des origines divines et que par conséquent lui-même est si l'on veut un divin ensuite il se place sous la protection de Mars or Mars c'est le père de Romulus Romulus est né de l'union de Mars et de Réa Sylvia et quand on sait que Romulus est le premier roi de Rome à avoir été divinisé et qu'après lui plus personne ne sera divinisé c'est tout à fait fin de la part d'Auguste de se placer sous la protection du même dieu que Romulus en face du temple maintenant nous avons une statue qui domine largement c'est une statue qui représente Auguste en bronze conduisant un quadrige et ça c'est le symbole du général triomphateur alors cette statue non plus ne la cherchez pas à Rome vous ne pourrez pas la voir parce qu'aujourd'hui il y a une route qui coupe le forum d'Auguste une route moderne et les fouilles n'ont pas pu avoir lieu à cet endroit mais nous avons tout de même restitué cette statue parce que nous sommes sûrs de sa présence grâce au testament d'Auguste Auguste avait écrit un testament nous savons qu'il était affiché devant son mausolée sur des plaques de bronze qui ont disparu mais d'autres copies avaient été faites ailleurs dans l'empire et une de ces copies a été retrouvée sur un temple au divin Auguste qui se trouve aujourd'hui à Ankara et donc c'est Auguste qui écrit son testament je vais vous lire un extrait Auguste a dit alors que j'exerçais mon treizième consulat le Sénat, l'ordre équestre ainsi que le peuple romain dans son ensemble m'appela père de la patrie et décida d'écrire ce titre au forum d'Auguste sous le quadrige qui fut érigé en mon honneur donc grâce à ce testament nous savons qu'il y avait la statue d'Auguste conduisant un quadrige dans le forum d'Auguste et nous savons également que sur la base il y avait le titre pater patriae père de la patrie au sens protecteur de la patrie Auguste aura ce titre de père de la patrie en 2 avant Jésus-Christ et après lui la majorité des empereurs romains pourront porter également ce titre d'honneur voilà pour le temple, voilà pour la statue parlons un petit peu maintenant des portiques qui entourent le temple la décoration de ces portiques est particulièrement symbolique et je voudrais vous la montrer d'un petit peu plus près donc je vais monter sur les marches du Pronaos de ce temple et vous montrer que l'attique du portique c'est à dire la partie supérieure qui se trouve au dessus des colonnes porte des femmes, des cariatides et surtout des boucliers qui représentent le dieu Jupiter Amon alors Jupiter Amon c'est une divinité un petit peu spéciale qui est gréco-égyptienne c'est un Jupiter qui est toujours représenté avec des cornes sur sa tête et ce qu'il y a d'intéressant c'est que Jupiter Amon c'était le dieu vénéré par Alexandre le Grand et ce n'est pas du tout anodin qu'Auguste ait récupéré l'histoire d'Alexandre celui qui avait conquis des territoires innombrables si on se rappelle bien l'histoire Alexandre a été Pharaon un oracle lui avait même révélé qu'il était le descendant direct du dieu Amon là encore le programme iconographique est subtil Auguste fait le même choix de protection que celui qui est devenu Dieu et qui a mené sa civilisation à la gloire donc en se mettant sur le même sous le même éclairage qu'Alexandre le Grand Auguste a vraiment marque vraiment son forum d'une propagande importante et ce n'est pas tout et vous allez voir que sous le portique la lecture est encore plus facile nous passons à côté d'une fontaine et vous allez voir que les portiques sont fermés par une statue colossale d'Auguste de 11 mètres de haut et qu'est-ce que domine cette statue elle domine et elle dirige en quelque sorte les hommes célèbres qui sont représentés sous ce même portique on sait qu'ici toutes les personnes qui s'étaient honorées notamment à la période républicaine étaient représentées et nous connaissons bien cette statue nous savons qu'il s'agissait d'hommes qui étaient habillés de toges et qui étaient représentés en marbre blanc sous ces statues il y avait une première base rectangulaire qui portait ce qu'on appelle le titulus c'est-à-dire le nom de la personne et sa fonction et en dessous, sous la deuxième plaque qui est un petit peu plus grande il y avait les logumes qu'est-ce que cette personne avait pu faire d'exceptionnel pour mériter une statue au forum d'Auguste tous ces personnages représentés sous le forum sont en quelque sorte l'élite de la société romaine et ils sont subtilement représentés sous la statue dominante d'Auguste qui a un emplacement privilégié et qui est représentée beaucoup plus haute que les autres statues en plus, chaque portique porte une hexèdre avec, là encore, des statues de personnages célèbres qui sont mis à l'honneur alors ces statues, je ne peux pas vous les montrer parce qu'elles n'ont pas été préservées aujourd'hui mais nous savons que dans l'hexèdre de gauche il y avait une statue représentant aîné le héros qui avait fruit trois en flammes aîné qui portait son père en quise sur ses épaules et qui tenait son fils Yule par la main donc ici je vous fais voir une peinture de Pompéi or si on réfléchit bien la famille de César prétendait descendre de Yule Yule, c'est le fils d'aîné qui est également appelé Ascagne dans certaines légendes donc, en rappelant cette légende Auguste rappelle que lui aussi, en quelque sorte est un descendant éloigné du fondateur de Rome et autour d'aîné, vous voyez qu'il y a d'autres niches autour d'aîné étaient notamment représentés les anciens rois d'Albes, donc les ancêtres de Romulus dans cet espace, Auguste rappelle donc les origines légendaires de Rome origines qui lui sont très favorables puisqu'elle lit directement sa famille à la légende de Delaville et on a exactement la même exèdre de l'autre côté du forum je ne vais pas y aller parce qu'au niveau de l'architecture c'est exactement la même chose mais dans l'autre exèdre, la statue qui est mise en avant c'est une statue de Romulus et Romulus porte sur ses épaules les dépouilles d'un prince sabin qui s'appelle Acron je vous raconte l'histoire le roi des sabins s'appelait Tatius et il avait promis sa fille une princesse donc qui s'appelait Hercili il avait promis sa fille en mariage à Acron le problème c'est que la princesse n'était pas amoureuse d'Acron et le jour du mariage il y a eu différents présages qui ont été négatifs et le mariage n'a pas eu lieu et dans le même temps Hercili va se trouver en contact avec Romulus l'attirance va être immédiate entre les deux personnages et ils vont plus ou moins tomber amoureux Romulus va fonder sa ville, sa ville de Rome et il a besoin de la peupler cette ville donc qu'est-ce qu'il va faire ? il va faire de Rome un asile un endroit où tous les brigands vont pouvoir se réfugier sans être inquiétés par la justice mais c'est bien connu, les brigands ne sont que des hommes et Romulus va manquer de femmes donc que va-t-il faire ? il va convier ses voisins sabins à venir assister à des jeux au grand cirque et pendant les jeux, les romains vont s'emparer des jeunes fives sabines pour en faire leurs femmes et du coup Hercili va se retrouver avec Romulus je simplifie beaucoup l'histoire mais globalement les sabins ne vont pas être contents du tout que leurs filles ainsi étaient kidnappées une guerre est sur le point d'éclater et au moment où les sabins vont affronter les romains on raconte que les sabines se sont interposés entre leur père sabin et leur nouveau mari romain dont Hercili notamment et selon la légende la paix aurait pu à ce moment-là être conclue entre les romains et les sabins sauf qu'Acron ça lui posait problème parce que lui il était amoureux d'Hercili et il se rendait bien compte que c'est Romulus qui allait avoir la princesse donc Acron a défié Romulus en duel il a perdu ça va être la première grande victoire remportée par Romulus et il va ramener les armes d'Acron sur son épaule et c'est ce qui était représenté dans l'exèdre de droite du forum d'Auguste et autour de la statue de Romulus il y avait des hommes illustres de la république qui avaient été mis en valeur alors je vais vous donner des exemples on sait par exemple que Silla le général Silla était représenté de même que Duilus un général qui avait remporté une bataille très importante contre Carthage alors que trouve-t-on finalement dans cet exèdre ? on trouve au départ la légende Romulus qui va fonder un petit village et puis tous ces hommes illustres qui vont aller faire la guerre un petit peu partout autour du bassin méditerranéen et qui vont permettre à Rome de devenir la maîtresse du monde méditerranéen tout le décor est conçu pour démontrer c'est que le régime fondé par Auguste est l'aboutissement logique de l'histoire de Rome en passant par la royauté, par la république pour arriver jusqu'aux principats alors maintenant que vous visualisez bien les différents espaces je voudrais retourner devant la statue d'Auguste pour vous proposer une lecture complémentaire de cette propagande je vous l'ai montré au tout début de la visite Auguste est déjà sous la protection de Vénus et de Mars qui sont représentés sous forme de statues à l'intérieur du temple et qui sont représentés également sur le fronton du temple mais maintenant allons un petit peu plus loin tracer un triangle imaginaire dont la pointe va être la statue équestre d'Auguste et dont les deux autres côtés vont être la statue de Romulus et la statue d'Ainé on se trouve avec un triangle Ainé-Romulus-Auguste Auguste se présente donc comme l'héritier des héros de l'époque royale et c'est lui désormais qui va écrire la suite de l'histoire de Rome le forum d'Auguste est anciennement conçu pour mettre en valeur le pouvoir d'Auguste pour le marquer dans le marbre de la ville pour que les générations qui suivront se rappellent du rôle de ce prince et ce n'est pas le seul secteur de Rome où le pouvoir va comme ça se mettre en valeur à côté des origines légendaires de la ville c'est également le cas sur un autre secteur du Palatin sachant que le Palatin est la colline peut-être la colline la plus prestigieuse de Rome c'est là que Romulus et Rémus ou du moins Romulus a fondé la première ville de Rome alors je vais vous donner un deuxième exemple et nous allons monter au temple d'Apollon Palatin le temple d'Apollon Palatin a été construit par Auguste donc sur cette colline particulièrement prestigieuse Auguste avait fait construire ce temple pour célébrer sa victoire à la bataille d'Axiomon c'est la victoire qu'il avait remportée sur la flotte d'Antoine et de Cléopâtre la lecture est exactement la même qu'au forum d'Auguste en apparence on a un temple à Mars et un temple à Apollon mais en réalité ce que tout le monde lit derrière c'est un temple à Auguste vengeur du meurtre de César et un temple à Auguste qui a permis de sauver Rome alors que celle-ci était mise à disposition d'une pharaone par l'intermédiaire d'Antoine en Égypte et qu'est-ce qu'Auguste a une nouvelle fois fait placer devant le temple qu'il avait fait construire ? une représentation symbolique de l'époque légendaire de Rome ici ce que vous voyez avec ces statues c'est une représentation miniature et symbolique de la Roma Quadrata la Roma Quadrata c'est le tout premier sillon qu'avait fait Romulus avec une charrue autour de la toute première Rome qu'il avait fondée le but était de creuser la terre pour libérer les divinités infernales qui allaient protéger la ville de Rome et normalement ensuite c'est l'endroit où seront construits les murailles on sait qu'à cette époque-là il y avait une représentation symbolique de la Roma Quadrata devant le temple construit par Auguste donc la lecture est très proche de celle que je vous ai montré tout à l'heure et on va maintenant aller plus loin je vais vous emmener à gauche de ce temple sur un secteur qui est en train de faire l'objet de recherches actuellement notamment des recherches menées par Clemens Krauss et si on passe à côté du temple d'Apollon Palatin on arrive devant un temple qui s'appelle l'Aedes Caesarum le temple des Césars alors il faut que je vous raconte un petit peu l'histoire à l'endroit où nous sommes ici tout de suite se situait la maison d'Auguste sa maison à titre privé et le jour où Auguste est mort les textes racontent que Livy a fait transformer la partie privative de cette maison en un temple au divin Auguste donc on a un temple au divin Auguste et puis l'histoire passe et certainement sous Caligula ce temple ou cette Aedes, on ne sait pas trop la forme qu'elle prenait va être transformé en Aedes Caesarum un temple au César et un petit peu plus tard, certainement à l'époque des Flaviens, à l'époque de Domitien ce temple va devenir le Templum di Worum le temple aux empereurs divinisés et regardez bien comment ce temple est inclus dans la ville si on arrive par la droite, on passe devant la Roma Quadrata qui rappelle les origines légendaires de Rome et si je sors de cette place et que je tourne à gauche je vais arriver devant le temple de la Victoire qui se trouve sur le Palatin je vais longer le temple de la Magna Mater et où est-ce que je vais directement arriver ? devant la cabane de Romulus qui était refaite systématiquement et qui était toujours visible probablement à l'époque de la Rome impériale le temple aux empereurs divinisés ne pouvait pas être mieux placé qu'entre ces deux espaces qui rappellent la légende de Rome les empereurs qui ont obtenu la consécratio qui sont devenus des divins font donc partie de la grande histoire de Rome au même titre que Romulus par exemple voilà comment le pouvoir peut être mis en valeur glorifié au sein de la ville de Rome mais tous les empereurs ne sont pas divinisés certains ne le seront pas et certains même connaîtront la damnatio memoriae c'est-à-dire la condamnation de leur mémoire et on va terminer par là je vais terminer la visite en vous emmenant sur le forum de Nerva qui est adjacent au forum d'Auguste ici le forum d'Auguste est juste à gauche on parle aujourd'hui du forum de Nerva les textes parlent aussi du forum de Nerva mais en fait ce forum il a été construit presque entièrement par Domitien c'est Domitien qui l'a fait construire et j'en veux pour preuve que le temple qui ferme ce forum de Nerva est un temple à Minerve et Minerve était la déesse favorite de Domitien mais Domitien va être assassiné et c'est donc son successeur Nerva qui va inaugurer ce forum en 97 après Jésus-Christ et qui va prendre tout l'honneur de la construction nous le savons parce qu'au Moyen-Âge l'inscription du temple était encore conservée et sur cette inscription seul Nerva était mentionné tout est fait comme si Domitien n'avait jamais existé comme le dit très bien Andagé-Gagé Domitien a été frappé d'inexistence et son souvenir a été littéralement anéanti alors aujourd'hui vous ne pouvez plus voir la dédicace en l'honneur de Nerva tout simplement parce que en 1606 Pi V a eu besoin de marbre pour faire construire une fontaine et pour faire sa fontaine il a démonté le temple de Minerve donc on n'a plus le temple de Minerve mais ce que vous pouvez voir encore aujourd'hui tout de même c'est une partie de la place du forum de Nerva alors ce n'est pas le secteur de Rome le plus palpitant si vous me permettez l'expression déjà parce qu'une route passe sur une partie du forum et ensuite regardez en arrière-plan de cette photographie la rue moderne est très haute par rapport au niveau antique et il ne reste plus que deux colonnes de ce temple mais je vous conseille quand même d'y aller parce que la frise qui se trouve au-dessus de ces colonnes est particulièrement belle et elle raconte l'histoire de la tisseuse Arachné Arachné était une tisseuse exceptionnelle elle faisait des œuvres d'art magnifiques si bien qu'un jour Athéna a été vexée puis elle lui a demandé de faire un concours Arachné et Athéna ont donc tissé chacune leur œuvre Athéna était sûre de gagner sauf que quand elles ont comparé les deux œuvres celle d'Arachné était aussi belle que celle de la déesse la mythologie raconte donc que la déesse très énervée a détruit ce que venait de faire Arachné et Arachné considérablement blessé s'est pendu alors là il y a deux légendes vous choisirez celle que vous préférez Athéna c'est la version la plus noire elle lui a dit puisque tu as envie de te pendre reste-y toute ta vie et elle l'a transformée en araignée pour qu'elle reste pendue à son fil si vous avez une idée plus prestigieuse d'Athéna l'autre légende raconte que finalement elle aurait regretté son geste et que la transformation en araignée lui permettrait pour elle et toute sa descendance de continuer à tisser toute leur vie donc je vous laisserai choisir bien sûr celle que vous préférez quelques mots de conclusion nous avons vu qu'à Rome exercer le pouvoir est une responsabilité très lourde non seulement les risques d'assassinat sont importants mais en plus en admettant que l'on survive la condamnation de la mémoire est une épée de Damoclès permanente au dessus de la tête des empereurs alors on pourrait penser que le jeu est sain et qu'un empereur qui se serait bien comporté n'aurait pas de risque de voir sa mémoire condamnée oui mais il ne faut pas idéaliser ce n'est pas toujours le cas la réalité a été parfois plus complexe et des conflits d'intérêts sont parfois passés au dessus de la morale il est aussi important de comprendre qu'à Rome l'image d'un empereur se construit aussi après sa mort en fonction de ce que diront et de ce que feront ses successeurs il faut aussi bien comprendre que le regard des chrétiens des auteurs chrétiens a contribué à beaucoup noircir ce que la propagande d'une époque avait déjà obscurci les textes ne sont donc pas toujours à prendre au pied de la lettre pour nuancer il faut essayer de comprendre comment l'architecture d'une ville peut donner des clés de lecture pour pouvoir comprendre le pouvoir qui a conçu cette architecture j'espère vous avoir donné envie d'aller à Rome peut-être envie d'y retourner en tout cas je vous invite à peut-être retourner voir ou aller voir les forums impériaux de Rome ils sont bien plus complexes que les simples places entourées de bureaux comme ils sont parfois présentés dans les guides archéologiques et le forum de Nerva par exemple qui est souvent appelé petit forum, forum de transition c'est comme ça que l'appellent les textes et bien le forum de Nerva a aussi beaucoup de choses à raconter sur l'histoire de Rome et en quelque sorte il est aussi intéressant que le forum de Trajan qui est beaucoup plus célèbre ce sont parfois les petites pièces qui permettent de faire fonctionner les mécaniques les plus complexes je vous remercie merci à vous tous on va donc passer aux questions comme d'habitude des micros vont circuler parmi vous le temps que vous prépariez vos questions deux petites informations d'abord la prochaine nocturne aura lieu le 1er février elle sera consacrée c'est mercredi 1er février elle sera consacrée à la visite de Constance à Rome on essaiera de suivre ce qu'a visité l'empereur Constance qui était empereur de Rome et qui a découvert Rome très très tard, vous le verrez, c'est quelque chose d'un peu curieux voilà, on vous laisse la parole maintenant pour les questions oui, il y a une question en bas, Noémie ou Jérôme peut-être qui est plus près vous l'avez peut-être dit, j'ai peut-être pas saisi mais pour quelle raison est-ce que cet empereur Domitien a été aussi aussi, on a essayé vraiment de l'anéantir parce qu'il a construit énormément de choses alors qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait ou pas fait ? Domitien s'est conduit de manière extrêmement cruelle surtout à la fin de son règne c'est un règne qui avait pas trop mal commencé si on peut dire et puis il s'est comporté de manière extrêmement tyrannique faisant condamner, exécuter beaucoup de gens pour des motifs très très futiles alors il avait le soutien de l'armée d'un côté parce qu'il était très généreux vis-à-vis des soldats mais il était haï de la population et du Sénat et du Sénat en particulier et ça a été pour lui encore bien pire que Caligula et Néron Caligula et Néron aussi n'ont pas eu l'apothéose ils n'ont pas eu la consécration et leur mémoire a été abolie partiellement mais pas au point de Domitien Domitien a été un empereur vraiment haï sur la fin de sa vie par la classe sénatoriale en particulier Merci Un commentaire et une question commentaire à propos de ce que disait Sophie tout à l'heure Sophie disait que les chrétiens avaient noirci l'image de certains empereurs c'est vrai et il y a deux semaines j'ai regardé une émission sur Arte qui disait que les chrétiens vraiment avaient essayé de noircir l'image de Néron donc c'est une émission qui essaie de réhabiliter l'image de la mémoire de Néron Justement à propos de Néron, même si son règne ne se situe pas dans la période que vous traitez est-ce qu'après l'incendie de Rome est-ce qu'il a fait construire un monument à sa mémoire ? Je ne sais pas s'il y a des monuments comme ça à Rome Néron avait commencé une très vaste construction en plein centre de Rome qui partait du Palatin et qui allait jusqu'aux collines à la colline de l'esquilin de l'autre côté c'est ce qu'on appelle la Domus Aurea, la maison de Néron c'était un plan gigantesque, ça comportait un immense lac intérieur là où elle colisait maintenant, ça comportait un portail il y a une entrée monumentale là où se trouve le temple de Vénus et de Rome aujourd'hui une salle à manger gigantesque qui a été construite d'ailleurs avec un plateau tournant à l'extrémité nord-est du Palatin mais tout cela pour le coup a été complètement effacé par la dynastie suivante à la place de la salle à manger ont été construits des entrepôts les entrepôts de Vespasien, les horaires Vespasiennes à la place de l'entrée monumentale a été construite le temple de Vénus et de Rome à la place du lac a été construit le Colisée de l'autre côté, là où il y avait des salles qui donnaient sur le lac ont été construits les termes de Titus puis ceux de Trajan donc ça c'est un cas où ce qu'avait commencé alors de toute façon ce n'était pas achevé mais ce qu'avait commencé Néron a été complètement détruit complètement détruit ou caché alors que sur les époques suivantes en fait il y a eu très peu de monuments détruits il y a eu très peu de monuments détruits les arcs ont été détruits c'était facile à détruire mais on n'a pas détruit on n'a pas détruit les monuments les monuments construits par Domitien par exemple n'ont pas été détruits on va juste attendre le micro il y en a une là-bas ensuite il y aura une question en bas Noémie ou Jérôme oui bonsoir l'architecture a donc une portée symbolique et notamment à travers des formes géométriques dont vous nous avez parlé le triangle, le carré, le demi-cercle qu'on a vu est-ce qu'il y avait à l'époque romaine des symboles spécifiques sur la géométrie et les formes géométriques ? alors il y a il y a des des calculs des formes géométriques qui sont issues des écoles pythagoriciennes en particulier qui ne sont pas on ne retrouve pas les théorisations Vitruve on en parle un tout petit peu mais de manière assez brève par contre on voit bien que dans certains plans alors c'est vrai pour le Panthéon qui a été bien étudié la sphère parfaite inclue dans le cylindre sur le Panthéon c'est vrai quelquefois pour des constructions qui sont plus triviales comme à Hostile tout un parc de maisons enfin d'immeubles pour des particuliers mais de haut standing où on voit que c'est le tremble d'or qui a été utilisé donc on sait qu'il y avait effectivement des choses comme ça symboliques qui étaient utilisées par les architectes oui bonsoir on comprend bien le lien architecture pouvoir très très intéressé par ce qui se dit ce soir mais c'est une évidence il y a aujourd'hui je voulais vous poser une question sur ce sujet de ce soir sur Rome si on sait un peu comment le pouvoir travaille avec les architectes parce que c'est l'architecture au service du pouvoir mais ça se fait pas sans les architectes et on dit l'architecte était à la droite du roi on sait un peu dans certaines civilisations comment ça se passait est-ce que sur cet espace temps on sait un peu comment on s'entourait d'architectes comment ils restaient fidèles ou pas à leur chef d'Etat enfin voilà alors tous les empereurs pratiquement tous les empereurs ont accordé beaucoup d'importance beaucoup d'importance à l'architecture dans son testament dont a parlé Sophie Auguste fait état de son oeuvre architecturale largement Vitruve qui lui dédie son traité d'architectura lui dit dès le début il s'adresse à peu près à lui dans ses termes toi toi qui a agrandi l'empire avec de nouvelles provinces et qui a augmenté la majesté du pouvoir majestatis imperium avec de nouvelles constructions et ça va durer jusqu'au dernier jusque dans les derniers empereurs si on se place à l'époque où nous nous situons sur la maquette virtuelle ce sont encore les deux empereurs Maxence et Constantin qui font construire la basilique qui porte leur nom qui est le dernier grand bâtiment de la romantique construite les empereurs sont aux commandes sont aux commandes pour l'architecture par l'intermédiaire de leurs architectes par contre les noms de leurs architectes sont rarement connus on connaît bien on connaît bien le nom de l'architecte de Trajan pour l'ordre de Delemas par exemple mais ça fait partie des rares noms que l'on connaît mais il y a une réelle intention du pouvoir d'intervenir sur l'architecture de Rome ça c'est évident et de toute façon les architectes du secteur public n'ont pas d'autonomie ils sont aux ordres bien entendu du gouvernement du pouvoir en place je ne sais pas si j'ai répondu exactement à votre question moi je ne suis pas du tout historienne excusez-moi je suis là avec plaisir je suis architecte bien sûr mais même pas enfin bon ce qui m'intéresserait de savoir parce que je le sais pour d'autres d'autres périodes c'est quel était le lien entre l'architecte et l'empereur c'est à dire que forcément c'est un lien très fort puisque d'autant plus si l'empereur est très très attaché à son oeuvre à ce qu'il laisse derrière lui etc c'est à dire que comment il choisit son architecte parce que tout ça on va parler de Versailles sur Versailles on sait parfaitement comment se sont passées les choses entre le roi et son architecte voilà donc je voulais savoir s'il y avait une particularité en fait je ne connais pas du tout l'époque de Rome alors malheureusement on connaît beaucoup moins on connaît beaucoup moins cette époque là que l'on peut connaître l'époque de Louis XIV donc les architectes c'était pas un métier qui à l'époque était très considéré alors d'abord l'architecte, le mot architectus c'était pas comme aujourd'hui c'était pas l'architecte bâtisseur seulement c'était l'ingénieur donc l'architectus il est capable de tout faire construire des machines, construire des instruments de musique, construire des bâtiments, diriger un plan d'urbanisme c'est ça l'architectus dans l'antiquité et on avait des écoles d'architectes des formations spéciales pour les architectes et on sait que les empereurs s'attachaient à eux dans leur service un certain nombre d'architectes réputés qu'ils emmènent d'ailleurs avec eux on sait que César par exemple la veille de franchir le Rubicon c'était un épisode important pour lui franchir le Rubicon c'est le moment où il allait entrer vraiment en dissidence avec le pouvoir de Rome et bien la veille il a étudié avec un de ses architectes le plan d'une école de gladiateurs pour la ville de Ravenne je crois donc il y avait en effet un lien très fort entre les dirigeants César n'était pas en preuve entre les dirigeants et les architectes dont ils s'entouraient s'il y a d'autres questions ? oui, juste dans le rond du milieu bonsoir à Rome actuellement donc on fait le constat qu'il y a beaucoup de ruines par rapport à toutes les beautés que vous nous montrez c'est bien dommage effectivement qu'il n'y ait pas le reflet quand même de conservation qui aurait pu perdurer quelles sont les causes exactes ou les principales causes ou raisons de ces destructions qui amènent maintenant les visions de ruines sur Rome alors les causes sont multiples le temps d'abord le temps qui est un constructeur naturel le temps, les séismes, les incendies, les inondations voilà, tout ça, ça c'est une première cause il y a une... alors je vais parler d'une cause secondaire c'est les destructions étrangères, les invasions barbares Charles Quint c'est pas un barbare mais lui aussi a fait beaucoup de mal à Rome et puis il y a les Romains eux-mêmes et les Romains eux-mêmes qui ont été les plus grands destructeurs de leur ville d'abord il faut comprendre que le passage de l'empire païen à l'empire chrétien a provoqué dans beaucoup d'endroits une réaction intégriste et extrémiste c'est à dire qu'on s'est mis à détruire tout ce qui était païen tout ce qui représentait l'ancienne religion romaine on a brisé les statues des dieux on a dans certains cas détruit la décoration des temples ou quelquefois on les a réutilisés, c'est des cas qui ont été préservés et puis on a dit que l'architecture c'était le reflet du pouvoir le pouvoir ayant changé de nature ayant même en grande partie disparu à Rome au Moyen-Âge des bâtiments qui n'avaient plus leur utilité première ont été abandonnés, les forums impériaux ont été abandonnés ce sont devenus des enclos, de fermes voilà comment Rome petit à petit s'est détruite ensuite il y a une nouvelle Rome qui s'est refaite à la Renaissance Rome baroque il y a ensuite différentes Roms il y a eu la Rome Mussolinienne avec de grands éléments aussi marquant le pouvoir mais c'est une autre Rome, c'est un autre pouvoir la difficulté aussi de lecture des ruines romaines c'est que les Romains construisaient très rarement en massif quand vous avez un temple grec généralement les colonnes sont entièrement en marbre et même s'il ne vous reste plus que 3 morceaux de colonnes ou 3 colonnes, elles sont belles parce qu'elles sont en marbre les Romains utilisaient principalement le marbre pour faire du plaquage mais derrière c'était de la brique souvent et du béton et une fois que ce plaquage a été récupéré le plus souvent par les chrétiens pour être réutilisé ailleurs mais qu'est-ce qu'il restait ? il restait un mur en briques, il restait des morceaux de béton et ça c'était vraiment sans intérêt et ça explique aussi la difficulté de lecture des ruines romaines et j'ai envie de dire que si vous avez envie de voir de belles ruines en Italie c'est pas sur le secteur romain qu'il faut aller, c'est sur le secteur grec plus près de Paestoum, parce que les ruines romaines de par la nature même des matériaux employés ne sont pas prestigieuses une fois qu'elles ont perdu leur couverture si vous regardez les 3 voûtes de la basilique de Maxence et Constantin c'est 3 voûtes en béton qui nous restent quand je parle de béton c'est de l'agrégat, du chaud, de la chaud et ensuite c'est recouvert mais si on a perdu cette couverture, on perd un petit peu la poésie de la ruine que l'on peut avoir dans la civilisation grecque qui était plus attachée à l'utilisation de marbres et de matériaux prestigieux les romains construisent vite et pour que ça aille vite, c'est pas massif bien, écoutez, sur ces paroles je vous propose d'arrêter ce soir merci encore pour votre présence merci à vous et au 1er février j'espère pour la visite de Constance à Rome merci à vous merci à vous